Mes chers compatriotes, bonjour, je vous parle en direct du CAP, le comité anti-playstation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rotissoire, mais dedans, c'est le tournée d'eau de la mort. Je vais vous parler de jeux vidéo. On pourrait croire qu'il s'agit d'un simple amusement, mais dedans se cache un art en puissance. En effet, le jeu vidéo est un art, un art encore très jeune, et comme chaque art, il se doit de passer par des questionnements, des problématiques communes à chacun des arts. C'est un peu le passage obligé, le bisu qui pour se faire accepter des autres doit... passer par l'étape de courir à poil dans la rue, le corps badigeonné de ketchup. Par exemple, on a droit à ses détracteurs qui avancent l'hypothèse que le jeu vidéo rende violent. N'était-ce pas ce qu'on reprochait au cinéma à ses débuts ? Et tout art qui se développe et doit faire ses preuves passe bien évidemment par le stade du perfectionnement. Mais pour parler de visuel, ce qui nous intéresse ici, il va falloir se pencher sur les graphismes, sur leur évolution et sur leur finalité, c'est-à-dire rendre un jeu beaucoup plus beau, voire réaliste. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a eu un sacré changement entre ça et ça. Le réalisme, rendre le réel, une notion qui devrait vous dire quelque chose, encore faut-il que votre prof d'art plastique ait bien fait son travail. Et là, je déconne pas, c'était au programme de quatrième. Alors justement, on va faire un comparatif entre l'histoire de la peinture et l'histoire vidéoludique pour que vous compreniez bien par quel stade ces deux arts sont passés et vous verrez qu'il y aura certaines similitudes. Alors au niveau histoire, la peinture, ça remonte à très loin, il y a la peinture rupestre, égyptienne, antique, pré-colombienne, Moyen-Âge. Eh bah bah bah, stop ! Arrêt Moyen-Âge, s'il vous plaît. À cette époque, sur plaques de bois et fonds de feuilles d'or, on représentait des saints, des scènes religieuses, des madones, l'art byzantin, tout ça, tout ça. Vous savez les trucs pourris qu'on vous offre à la communion et vous savez jamais quoi en faire ? Oui, les petits machins en bois, là, les... oui, les icônes. Eh bah ça, c'était l'art de la pré-renaissance. Et c'était plat. Mais c'est au Trescento que la peinture commence à vouloir représenter au plus juste la réalité. C'est notamment un certain Giotto qui fut l'un des premiers à essayer de peindre ce qu'il voit, la réalité comme elle est, notamment avec l'utilisation d'un début de perspective et donc de profondeur. Ah oui, quand je dis qu'ils essayaient, ils essayaient vraiment, hein, il y avait rien de théorisé, bah on essayait de faire comme on pouvait et avec ce qu'on avait. D'autres artistes enterrent la même expérience, mais ça tâtonne, ça teste, mais c'est toujours pas ça. Il a fallu attendre un siècle plus tard, c'est-à-dire le Quattrocento, et certains Léon-Baptista-Alberti pour avoir les premiers écrits et théories sur la perspective et sur la représentation du réel. Alberti compare notamment l'espace du tableau à une fenêtre, à travers laquelle il nous serait donné de contempler le monde, tiens donc contempler, et donc d'assister à une représentation de la réalité que nous voyons. Bim, la quête du réel est ouverte. Ta-ta-da-da, c'est la renaissance. Pour le jeu vidéo, même combat. Après les jeux arcade en 2D, voilà, t'y pas que les développeurs se mettent à essayer de modéliser de la 3D aussi. Maze War et Spassim ouvrent la boîte de Pandore. Oui, il est possible de représenter la 3D, et ce, même en 1974. S'en suivent de nombreux essais interactifs, notamment grâce au développement des supports, avec Battlezone et sa perspective Fil de Fer, 3D Monster Maze, Pitfall, etc. Pas toujours très juste, ni très représentatif de la réalité, ces jeux ont quand même le mérite de donner une impression de profondeur. Alberti avait déjà prémaché le boulot. Le jeu vidéo a déjà des bases solides, pour devenir lui aussi une fenêtre sur le monde. Mais avec un gros plus, la mobilité et l'interaction. Et c'est comme ça qu'au fil des siècles, la pâture n'a de cesse de se complexifier, de se peaufiner, de se détailler, pour tendre au plus près à la réalité. Mais même si les techniques pour peindre sont maintenant acquises, tenir un pinceau finalement, c'est pas si compliqué que ça, ce sont les sujets qui se doivent d'être réalistes. Quel scandale, fit Eugène de la Croix avec sa liberté guillée dans le peuple. Et pourquoi ? Oh non non, rien à voir avec le nichon qui dépasse là, c'était tout à fait normal de montrer des nanas à poil à l'époque. Non, 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 regardez. Oui, pour les poils d'aisselle. Là, voyez ? Oui, oui, voilà, ces poils-ci. Voilà pourquoi ça a gueulé, cette allégorie de la liberté est peinte sans aucune concession. On lui fait pas de cadeau, pas d'image idéalisée. Et les critiques gueulent, vraiment, monsieur de la Croix a peint notre belle révolution avec de la boue. On croirait presque entendre un certain Jean-Pierre Coff dire, c'est de la merde. Eugène de la Croix a un réaliste ? Ah non, pas encore, il faudra attendre plusieurs décennies, fin 19e siècle, pour que, tadam, voilà les réalistes. Koro, Millet et bien sûr Courbet finissent les scènes religieuses ou antiques poussiéreuses. Ils peignent simplement ce qui les entoure, la vie quotidienne du petit peuple. Avec la cinquième génération de consoles, la Playstation, la N64, la N64, ça devient une véritable course à l'échalote en termes de graphisme de 3D pour le jeu vidéo. Rendre le jeu vidéo plus beau devient une nécessité, avant même de le rendre plus réaliste. Même sans 3D, les graphismes de jeu s'affinent. Sur 8, 16, voire 32 bits, c'est l'époque du modeler, rendre le volume avec des couleurs, des dégradés et des ombres. Les sprites se complexifient, le niveau de détail est plus poussé, les couleurs sont de plus en plus nombreuses pour donner l'illusion de volume et donc de profondeur. Les points de vue changent aussi, la caméra suit notre protagoniste qui se déplace dans son environnement 3D. Et à force de tâtons, la 3D, les textures et les couleurs se développent encore et encore, et encore aujourd'hui. Des fois, ça rend super bien et puis des fois, bah, ouais, les tests sont pas concluants, quoi. Tout comme la peinture, pour certains jeux qui se veulent immersifs, on pensera par exemple aux simulations mécaniques ou alors aux jeux de guerre, représenter les choses comme elles sont est un facteur important dans la projection du joueur dans le jeu. Et on peut penser peut-être à tort qu'il y a donc tout intérêt à s'améliorer graphiquement en suivant l'avancée, bah, technologique des moteurs. On continue dans le 20e siècle, le naturalisme est un peu moins à la mode, mais c'est quand même poursuivi jusqu'à Edward Hopper, au début des années 40, pour se poursuivre jusqu'aux années 60 et encore après. C'est l'hyper-réalisme. On pourra citer par exemple Richard Etz ou Ralph Goings et même Bert Monroy pour l'infographie où toutes leurs peintures sont un réalisme tel qu'il est des fois difficile de les dissocier de l'image photographique. Et finalement, c'est ça le problème. À force de vouloir retranscrire la réalité coûte que coûte, quitte à la copier, on en a perdu le but premier de la peinture, la représentation. Oui, la représentation, ce truc qui est l'image qu'on se fait de quelque chose. On va faire une expérience. Si je vous dis chaise, vous avez une image de chaise en tête là ? Ouais ? Eh bien, toi, bidule, qui est derrière ton écran, tu auras une image en tête de chaise qui sera complètement différente de machin qui lui aussi est derrière l'écran et qui a aussi une image de chaise en tête. Eh oui, nous avons une représentation de la chaise qui nous est propre et différente d'une personne à une autre. Et cela dépend bien évidemment de nos expériences de vie de chacun. Pour les artistes hyper-réalistes, on laisse de côté l'aspect technique de leur peinture. S'ils ne représentent plus ce qu'ils voient mais présentent seulement comme une carte postale, eh ben on a une image dénuée de sens que tout le monde pourrait voir comme ça dans la vraie vie. Où est l'intérêt artistique ? Eh oh ! Il n'y a plus d'intérêt artistique ! Où est l'intérêt artistique ? Il n'y a plus d'intérêt artistique ! Putain... Pour le jeu vidéo, il en est de même, celui-ci tend à se perfectionner et à devenir de plus en plus immersif en dépassant même les cadres de l'image. Et on le voit avec cette volonté de nous faire entrer dans le jeu vidéo avec le Kinect, la Wii ou même la Lightoy à l'époque de la PS2. On pourra aussi citer le casque que Valve nous prépare et qui ouvre l'expérience vidéoludique à la réalité augmentée. De nos jours, c'est un secret pour personne. Eh oui, c'est la course à l'hyperréalisme. Et quand on voit de quoi est capable le moteur de Crysis, le Cry Engine ou même le Frostbite Engine pour Battlefield, ainsi que la capture faciale de l'Aïnoir en purée, ça vend du rêve quoi ! Enfin, si on reste sur le cas de l'Aïnoir, c'est vrai que lire sur les visages pour les interrogatoires, bah ça aide. Mais ce n'est qu'une partie du jeu. Décors moyens, gestuels bizarres, physiques rigides, à croire que tout le budget est passé dans le motion scan ! Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, le jeu vidéo n'est pas quelque chose qu'on regarde simplement, c'est pas un film ! On appuie sur les boutons, ça agit. Nos actions ont donc des répercussions dans le jeu. Et quand les graphismes sont beaux, mais que le gameplay ne suit pas l'arrière, bah ça peut devenir une déception. Mais ne soyons pas mauvaise langue, c'est un début, et un très bon début dans l'hyperréalisme. Et qui sait de quoi seront capables les moteurs dans 10 ans ? Pour conclure, on va se mettre à la place de ces nouveaux joueurs qui ont été bercés un chat. Oui, c'est un chat. Un chat ? Oui, un chat. C'est vachement conceptuel. C'est pas conceptuel, c'est du 16-8 ! Je peux pas comprendre, t'es une fille. Ah. Pff, n'importe quoi. C'est vrai que le polygone invite le joueur à faire preuve d'un peu d'imagination. Mais d'où vient ce regain de popularité du rétro gaming alors ? Toutes ces chaînes et vidéos qui se spécialisent dans le rétro, ces jeunes qui s'intéressent à des consoles et à des jeux plus vieux qu'eux, ces développeurs pour la majorité indépendants qui optent pour des styles graphiques rétro, ça vient d'où ? C'est sans compter sur ce que le jeu vidéo est lui-même, c'est-à-dire du virtuel, un moyen de se détendre, de s'évader, de rêver et faire quelque chose d'autre que ce qu'on pourrait faire dans la vraie vie. Cuide d'une part de fantasme ou projection du joueur dans une figure héroïque avec qui il pourra parcourir la plaine virule, les locaux d'Aperture Science, le Bourg Palette ou la capitale d'Orgrimard, on se dit que le jeu vidéo est bien autre chose qu'une simple reproduction de la réalité. C'est un moyen d'évasion sans ancrage obligatoire au réel et sans limite. Et quand on jette un oeil au résultat du sondage Pixul que j'ai lancé il y a une semaine, quel type de jeu vidéo ne supportez-vous pas qui vous repousse vraiment ? Vous avez désigné avec 22,1% les simulations de sport. Bah comme ça, on n'aime pas le sport ? Bande de féniasses ! Peut-être aujourd'hui trop réaliste pour des joueurs qui se veulent rêveurs ? Il en faut pour tous les goûts. Mais surtout, ne sous-estimez pas la puissance du jeu vidéo. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation.